... Les dispositions sont en train d'être prises avec les autorités administratives, avec les autorités territoriales, avec la communauté éducative de façon globale, les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les élèves eux-mêmes, pour travailler résolument vers une organisation parfaite, comme le veulent les autorités gouvernementales de ce pays-là, pour que les choses se déroulent véritablement correctement. Ce sont peut-être des points de vigilance sur lesquels nous devons apporter une attention particulière. C'est la question effectivement de l'hivernage, mais d'ores et déjà, les cours se déroulent correctement. Il n'y a pas, à ma connaissance, au niveau de l'Académie de Cafferine, de cours qui se déroulent aujourd'hui dans un abri provisoire. Au besoin, je dis bien au besoin, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que nous ne pourrons pas maîtriser peut-être à 100%, mais nous sommes prêts, le cas échéant, pour procéder à des délocalisations, si toutefois le contexte en fait l'exigéré. Je peux dire qu'au niveau de Kédougou, nous sommes dans les préparatifs, comme à l'accoutumé. Bien entendu, la nouvelle donne, c'est l'hivernage qui s'invite. C'est vrai que nous avions l'habitude de tenir le bac en début d'hivernage, mais cette fois-ci, au mois d'août et au mois de septembre, effectivement, la pliométrie est importante. Mais nous prendrons toutes les dispositions nécessaires, surtout pour apprêter des centres, pour ne pas en tout cas avoir des déconvenues. Nous sommes en train de vouloir anticiper un peu sur l'organisation. Déjà, il y a un dispositif qui est mis en place à la fois de la reprise, avec le respect des mesures, sanitaire et autres. C'est ce dispositif-là que nous allons améliorer pour mieux accueillir les candidats. Donc, à l'heure où je vous parle, encore une fois, nous sommes en train de nous préparer au niveau ministériel. Nous allons au retour partager tout ce que nous aurons gladé ici avec les acteurs de l'académie pour voir quelle est la meilleure organisation possible.